Dans quelques jours, le musée de la marine à Paris va fermer ses portes pour plusieurs années de travaux. Il abrite la deuxième plus importante collection au monde de maquettes et de tableaux. Et si on vous en parle ce matin, c'est parce qu'une de ses œuvres va vivre une incroyable aventure. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Laurent Marcic. Bonjour. Cette œuvre est en fait un canot, et non une barque, comme je le disais tout à l'heure. N'imaginez absolument pas donc une barque, un canot long de 18 mètres, le canot de l'empereur Napoléon Ier. Construit en 21 jours seulement, en 1810, pour que l'empereur Napoléon Ier puisse se rendre à Anvers, visiter l'arsenal qu'il avait lui-même créé. Un voyage, et puis c'est tout. Après la chute de l'Empire, Louis XVIII envoie le canot à Brest. Napoléon III l'enrichira avec des sculptures à l'arrière. Au-dessus de la cabine, un Neptune et son trident en figure de proue. Et la barque, le canot, va rester là-bas jusqu'en 1943. On est alors en pleine seconde guerre mondiale. Exactement, et c'est ce qui va changer la vie de ce bateau. En mai 1943, les Allemands décident de rapatrier le canot de l'empereur à Paris. Un an plus tard, le 7 août 1944, Brest est quasi détruite. Brest est en ruine. Le port magnifique, ouvert sur l'Atlantique, n'est plus qu'un désert. La rue de Siam... Le canot mettra 8 jours pour rallier Paris, en train, sur une plateforme spéciale, en faisant 1000 détours, parce que trop large, il ne pouvait pas croiser d'autres trains. Et puis, en camion, il va traverser Paris, escorté par l'armée allemande. Il arrive enfin au palais de Chaillot. Cécile Dupré est la conservatrice du patrimoine, responsable des collections au musée de la Marine. Débarrassé de ses éléments de décor, il est stocké temporairement dans les jardins du Trocadéro, puisqu'il s'avère qu'il ne rentre pas par les portes du musée. Et il attendra jusqu'à la fin de la guerre. On casse alors un mur du musée, le canot entre à reculons, et il n'en bougera plus jusqu'à aujourd'hui. Je comprends mieux le problème aujourd'hui, comment vont-ils faire maintenant pour le sortir ? Eh bien, c'est toute la question qui vient peut-être d'être résolue. Débarrassé de ses éléments de décor, il est stocké temporairement dans les jardins du Trocadéro, puisqu'il s'avère qu'il ne rentre pas par les portes du musée. Alors, on va casser en fait un mur, le même mur que celui qui avait été cassé en 1945, et ensuite on va sortir le canot du musée, et avec un camion spécial anti-choc, on va l'envoyer au repos, et puis en restauration, parce que le bois du canot est d'une fragilité inouïe. L'air, ça l'a beaucoup abîmé. J'imagine qu'il n'y a pas que ce canot qui provoque des sueurs froides. Vous avez raison, des tableaux immenses de Joseph Vernet, le peintre de marine de Louis XV, 13 tableaux, mais pas seulement, des centaines de maquettes de tableaux, elles sont uniques. Ce qui est relativement cocasse, c'est qu'on s'achemine tranquillement vers la décision de faire exactement ce qui a été fait en 1945, à savoir retrouver la brèche qui avait été faite à l'époque, faire ça proprement, puisque le bâtiment est classé monument historique, et a priori, le transport se fera au départ de la place du Trocadéro. Alors, en fait, on va écouter le temps suivant, ce sera plus simple. Je vais vous montrer, voilà, là vous avez un modèle de 74 canons, avec toute sa voilure déployée. Les modèles représentent quasiment une archive du navire tel qu'il a été conçu à l'époque. On n'a plus de plans, on n'a pas de dessin de charpentier de marine. Chaque détail est vraiment réduit pour être cohérent avec l'ensemble du modèle. Même les cordages et les poulies sont à l'échelle exacte, il ne faut donc pas qu'elles bougent. Que va devenir ce musée, Laurent ? Un musée de la mer, Vincent Campredon est le directeur du musée de la marine. Il va falloir réinventer des histoires. Le siècle dans lequel nous sommes, le XXIe siècle, sera le plus maritime de l'histoire de l'humanité. Avant, on venait voir des beaux modèles, on venait voir des belles œuvres. Demain, on raconte des histoires. Il faut sensibiliser les jeunes générations pour le futur. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle ambition, en tout cas pour un directeur du musée. Le musée de la marine est donc bientôt musée de la mer, au Palais de Chaillot à Paris, à découvrir une dernière fois, avant fermeture pour travaux, jusqu'au 31 mars. Accès gratuit pour tous, avec des animations pour les enfants. Vous avez compris qu'on vient de visiter un véritable lieu d'histoire. Merci beaucoup Laurent Marsic.